Regarder les autres, c'est s'intéresser aux autres. Faire de la photo, pour moi, c'est d'offrir un point de vue à d'autres personnes à travers ma lentille. Il faut être très patient. On attend des heures pour des fois cinq secondes. Il faut être imaginaire. Je pense que ça fait partie de la personnalité des photographes. Je pense qu'il faut travailler le plus possible dans l'imaginaire, mais en restant connecté avec la réalité. J'aimerais ça montrer quelques photos. L'entartage d'un ministre fédéral. Alors, j'aime beaucoup cette image-là, parce que je pense que j'ai réussi à avoir le bon moment. Techniquement, elle est bien représentée. On voit très bien les deux éléments, les deux principaux. L'image, après... Comme vous voyez, ça a duré une fraction de seconde. Et je pense que mon travail de photographe de presse, c'est la rapidité. Entre 24 années de photos, j'ai dû prendre... J'ai dû entendre un million de clics. Ça m'en fait beaucoup. J'espère que je vais pouvoir en faire un autre un million. Moi, j'essaie de lire la photo à... Comment je peux la lire? Attends, il faut que tu... J'ai jamais réfléchi à ça. Une photo, ça vaut combien de mots? Une photo, est-ce que ça vaut combien de mots? Pour moi, c'est... Est-ce que ça égale un nom, un chiffre? Je ne sais pas. Mais ce qui est important, ça a une histoire. Est-ce que ça faisait une histoire ? Ça je t'aiderais. Regardez. Regardez. Regardez les autres, c'est s'intéresser aux autres. Pour moi, c'est quelque chose qui est vital. Et sinon, je sais que si j'arrête de regarder les autres, peut-être que j'aurais peur. Peut-être que j'aurais peur de me retrouver peut-être un moment trop seul. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, ça me «ground » sur la vie. De regarder les autres. Ça m'aide à me regarder moi-même. Je pense que pour faire ce job-là, il faut être un peu fou d'une certaine façon, parce qu'être obsédé. Obsédé par le regard des autres. C'est un mot qui résonne très fort chez moi, l'obsession. Quand j'ai les caméras, j'ai une facilité à essayer à ce que les autres aient confiance à ce que je suis en train de faire. Le plus rapidement possible, je dois mettre les gens à l'aise. Je m'introduis en m'intéressant à ce qu'ils sont en train de faire. Mais on y fait pas. On fait pas. On fait bande à part. Ce qui m'intéresse le plus, je pense, aussi, c'est les extrêmes. Il y a de quoi, des fois, à l'occasion, qu'on voit quelque chose qui nous fascine, qui nous… « Hey, tu sais, on regarde, puis on se dit, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. » Alors, puis là, je sors de la caméra, puis je me pose aucune question pour savoir est-ce que c'est bon ou pas. Je le prends en photo. Quand je trouve ça quelque chose, tu peux être sûr. C'est comme le pêcheur qui attrape son poisson, tu peux être sûr. Je le lâche pas. Jacques Nadeau n'est pas un voleur d'images. Il essaie d'emprunter. J'aime mieux le mot « emprunter ». On prend pour le redonner. Vous les interprétez comme vous voulez, les images. Moi, je les ai vues comme ça. Alors, c'est à vous à décider après. Qu'est-ce qu'il y en a ? Sous-titrage ST' 501